www.kazarima.fr 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 Fils d'Evremalia Roi d'Israël Contre Jérusalem pour la siéger Mais il ne peut la siéger On peut dire à la maison de David Les Syriens sont campés en Ephraïm Et les cœurs d'Akaz et les cœurs de son peuple Furent agités Comme les arbres de la forêt Sont agités par le fond Alors l'Éternel dit à Esaïe Va à la rencontre d'Akaz Verset 4 Et dis-lui Sois tranquille Ne crains rien Et que ton cœur ne s'alarme pas Verset 5 De ce que la Syrie médite du mal contre toi De ce que Ephraïm et le fils d'Evremalia disent Montons contre Jida Asségeons la ville Et battons-la en brèche Et proclamons-y pour le roi Le fils de Tabelle Ainsi parle le Seigneur Cela n'arrivera pas Cela n'aura pas lieu Et ne crains rien Il ne crains rien Pour les siècles de ce siècle Pour sa grâce Il ne cesse de nous accorder En nous conduisant dans sa maison Nous nous éconfions ces moments que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses en sortant de ce lieu Seigneur que ton peuple soit édifié et délivré et que toute la gloire te revienne toi tout cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Il s'agit d'une histoire vraie qui s'est passée en Israël C'était du temps du côté de Jida du temps du roi Akaz A cette époque, à l'époque où se passe cette histoire Il s'agit d'une histoire vraie qui s'est passée en Israël Il s'agit d'une histoire vraie qui s'est passée en Israël Il s'agit d'une histoire vraie qui s'est passée en Israël Il s'agit d'une histoire vraie qui s'est passée en Israël Il s'agit d'une histoire vraie qui s'est passée en Israël Il s'agit d'une histoire vraie qui s'est passée en Israël Tu l'as appris le moment de vivre Et elle s'agit d'une histoire vraie qui s'est passée en Israël avec comme capitale Jérusalem et de l'autre côté le pays c'était Israël avec comme capitale Samarie ici il y avait 10 tribus de l'autre côté il y avait en réalité une seule tribu il y avait une seule tribu d'une seule tribu mais il y avait il manque ça fait 11 tribus il manque une tribu qui est la tribu de Benjamin la tribu de Benjamin cette tribu là il y avait une partie des gens qui étaient ici il y avait aussi une partie qui était là-bas il y avait une partie des gens qui étaient là-bas vous me comprenez mais dans la totalité des tribus la parole dit simplement que là-bas il y avait 10 et ici il y avait une seule tribu qui est la tribu de Jida donc pourquoi c'est parce que Dieu avait voulu tenir sa promesse la promesse qu'il avait faite à David Dieu avant que David ne meure comme David pendant sa royauté il a marché dans la droiture de cœur malgré ses erreurs certaines erreurs de sa vie il a marché tout droit avec la droiture devant Dieu alors au temps de David le peuple n'est pas parti adorer des citoyens non il ne faut pas dire que le Dieu Yahweh qui est le Dieu d'Abraham qui est Isaac et de Jacob vous me comprenez donc au temps de la royauté de David le peuple israël n'était pas allé consulter des faux dieux non Donc le peuple marchait qu'avec les dieux de David Cela avait plu à Dieu Et vous David est aussi le premier Qui avait eu l'idée de partir une maison à Dieu C'est bon à vous parler David est le premier Qui avait eu l'idée de partir une maison à Dieu Mais c'est Dieu qui lui avait un péché de le faire Parce que David avait fait la guerre Et ses mains avaient le sang Dieu n'avait pas voulu Que c'est lui qui a le même rempli des savants Pour lui bâtir une maison Et c'est bon que vous me comprenez Comme David a marché dans la voiture Comme il y a eu une bonne idée de construire une maison pour Dieu Alors Dieu lui a fait une promesse J'ai dit à David Appel toi quand tu vas mourir Je peux prendre un de tes enfants Il reignera sur ton trou Et je dis encore Que à cause de toi David Tes fils Seront toujours sur le trou Donc le trou De la royauté Ne quittera jamais La maison de David Est-ce que vous me comprenez Qui fait la promesse C'est-à-dire Dieu dit à David Que tu auras toujours un successeur Sur le trou Qui va s'asseoir Qui va diriger le pays comme roi Alors le premier dénat des fils de David C'était Salomon Salomon lui il a péché Lui même le roi Salomon Il est parti adoré de faux dieux Il a abandonné les dieux d'Israël Il est parti adoré de faux dieux Donc Salomon a péché Mais de l'autre côté Il y a la promesse Que Dieu a fait à David Et c'est comme vous comprenez Et Dieu aussi a dit à David Que ton fils Salomon Qui reignera après toi Son trône sera affermé Il aura un règne de paix Et Dieu a dit à David Ton fils Salomon Qui reignera ta place Je vais le considérer comme mon fils Et moi j'essaierai pour lui Et moi j'essaierai pour lui un père Là c'est Dieu qui promet à David Mais maintenant Salomon a péché Le péché donne toujours la colère à Dieu Alors Dieu a attendu Quand Salomon est mort Dieu a divisé le pays d'Israël Dix tribus Dix tribus Dieu a donné ça à une autre personne Le premier roi ici De n'a qu'à le pays d'Israël Avec dix tribus Le premier roi ici C'était Jérôme C'est le premier roi De l'autre côté de Judas Le premier roi C'était Jérôme Jérôme A partir de ce moment Le pays Était divisé en deux De l'autre côté Du côté de Judas Ne pouvait être roi Ce n'est que Le fils de David Donc de la lignée de David De la famille De la maison de David Est-ce que vous me comprenez Mais de l'autre côté Des Israéliens Avec dix tribus Là-bas n'importe qui Pouvez devenir roi Là-bas on faisait même Des coups d'état Tu deviens roi A sa place Est-ce que vous me comprenez Mais il y a un temps Du côté de Judas Où le roi C'était Acaz Du côté de Judas Du côté de Samarie Je crois Le fils de Remaria Le fils Le fils Qui le roi Le fils de Remaria C'est lui qui était roi Du côté d'Israël Avec dix tribus Et c'est vous me comprenez Alors Il y a un autre pays Le voisin C'est la Syrie Les pays de la Syrie Tout ça Tout ça Ça va très très bien Ok Les lois Suivez-moi très bien Je vous pose d'abord une question Les deux pays ici Juda Et Israël Ils ont quel lien Quel est le lien Qui est en train De les lier Les deux pays Ils sont Ils sont quoi Ils sont frères Mais prétendez ça très bien Ils sont frères Alors Il y a le roi De la Syrie Qui se décide De faire la guerre Au pays De Jida Est-ce que vous me comprenez Le roi De la Syrie Se décide De faire la guerre Au pays De Jida Alors Dans la stratégie De la guerre Qu'est-ce que lui Doit faire Il vient Chercher Le roi D'Israël Ils s'associent Au roi D'Israël Et ils s'associent On va faire La guerre Au pays De Jida C'est-à-dire Dans les combats Spirituels On nous prendra Quelqu'un Du dehors Celui qui veut Te faire la guerre Il ne viendra Jamais De faire la guerre Il cherchera Quelqu'un Dans ta famille Parmi tes frères Parmi tes soeurs Il va s'associer A lui Et pour te faire Maintenant Les rois De la Syrie Savent bien Que ils sont Frères Jida Et Israël Sont Frères Ils s'associent A Israël Et Ces soldats Sont Venis Camper Ici en Israël Dans la ville D'Ephraim Et pour faire La guerre A Jida Jusqu'à là Ça va Il veut faire La guerre Au roi Il veut faire Les rois Alors Il trouve Bon Pour la Récite De ce combat Pour que Lui Aie la victoire Il doit S'associer Avec Les frères De Jida Qui sont Les Duit Tribus D'Israël Alors Le roi De la Syrie Est venu Avec ses soldats Dans les pays D'Israël Ils se sont Campés Dans une ville Appelée D'Ephraim Alors La nouvelle Est Arrivé Au roi De Jida Qui s'appelle Roi Akaz On a dit Au roi Akaz Mais Là-bas En Israël Les Syriens Sont venus Ils se sont Ralliés Avec Les enfants D'Israël Ils sont En Éphraim Ils veulent Faire La guerre Les pays De Jida La nouvelle De la guerre Est Arrivé Au soleil Du roi Akaz Alors La parole De Dieu Dis Cesse Que le roi Akaz Et le Peuple De Jida On a eu Les guerres Les guerres A commencer A tremper Les guerres A commencer A sabbat Ils ont Les guerres Agité On dit Les guerres Du roi Et les guerres Du peuple De Jida Les guerres Agité Comme Les arbres De la forêt Agité Par le vent Le roi Le roi Qui a été A sabbat A sabbat A sabbat A sabbat Il a dit C'est J'ai dit Je ne sais pas Si vous comprenez On dit Le guerres Du roi Et le Du peuple Et les guerres A sabbat A sabbat Et les guerres A sabbat A sabbat A sabbat A sabbat A sabbat C'est-à-dire, en d'autres termes, on peut dire que le roi dit quoi ? Il peut. Le roi, il peut. Le peuple de Jida, il peut. Il ne savait pas quoi faire. Parce que l'avant, le roi de la Syrie, associé au roi d'Israël, ils étaient dans le grand monde. Amen, Amen. Amen, Amen. Dieu m'aimé dans le Seigneur. Il y a un verset, dans le verset, mon corps, dans le déterrement 20, je crois dans le premier verset, les cinq bosseaux, écoutez ce que Dieu dira aux enfants d'Israël quand ils étaient encore dans le désert. Quand Israël est sorti de l'Egypte, quand ils sont traversés la mer rouge, quand ils sont arrivés dans le désert, un jour, Dieu leur a dit ceci. Lorsque vous verrez, vos ennemis venent vous faire la guerre, et que ces ennemis-là sont plus nombreux que vous, et qu'ils ont des chars plus que vous, n'ayez pas peur, ne les craignez pas, parce que, mon éternel, le Dieu qui vous a fait sortir d'Egypte, je suis avec vous. Dieu, avant que tous ces événements arrivent, on ne déclenche pas, on ne déclenche pas la guerre, on ne déclenche pas la guerre. Quand ils étaient encore dans le désert, Dieu leur a donné une parole d'assurance, ça n'a pas de l'Egypte, quand ils sont arrivés, c'est le monde, mais on ne déclenche pas, les équipes, ils n'ont pas de l'Egypte, ils sont des soldats de chars, mais ils n'ont pas de l'Egypte, mais ils ne craignaient pas, parce que moi, l'Eternel, qui vous a fait sortir de l'Egypte, je suis avec vous. Est-ce que tu comprends cette parole-là? Mais regardez maintenant, le roi Akaz, il a la nouvelle, que la Syrie, et l'Israël, se sont ralliés, pour trouver la guerre, pour la communauté de Stabino. le roi, le cœur a commencé à s'agiter, c'est-à-dire, le roi, a oublié, le terrenant 20, verset premier. Je crois que c'est le verset, que je sors que vous avez dit. Le terrenant 20, verset premier, le roi a oublié cette écriture, il n'a pas oublié, mais il n'a plus eu confiance, il n'a plus eu confiance, il n'a plus eu foi à cette écriture, il n'a plus eu foi à cette écriture, au mois de novembre, au mois de décembre, lorsque tu vois le mois s'approcher, l'argent, tu n'as pas d'argent, toi-même, tu commences à perdre espoir, tu commences à voir peur, est-ce que ça va se tenir, est-ce qu'il y a un roi au salama, tu oublies, que la parole de Dieu dit, que tout ce que vous demanderez, à mon nom, je le ferai, il y a encore une écriture qui dit, soumettez vos besoins à Dieu, encore une écriture qui dit, soumettez vos projets, au Seigneur, et c'est là, que Dieu reçira, le mariage que Dieu a ce n'est proche, il n'est pas un roi au conseil d'un ami, et le projet, soumettez-le à Dieu, et toi-même, mais tout le monde n'a plus confiance, à toutes ces écritures, il n'a plus eu confiance, et tout le monde n'a plus eu confiance, à toutes ces écritures, à cause des événements, que Dieu est un très défaut, c'est là le problème, avec nous les sommes, la parole de Dieu, elle est la vérité, elle a existé avant toi, c'est cette parole, qui a payé, le ciel est la terre, le soleil, le soleil, qui se l'heure chaque matin, qui se l'heure chaque matin, à l'est, qui se couche, soit, à l'ouest, ça a été fait, par la parole, et jusqu'aujourd'hui, le soleil, ne suit que le même parcours, et là, il y a l'air, qui se l'heure chaque matin, ça ne change jamais, il y a l'air, ça ne change jamais, il y a beaucoup de choses, qui se l'air, personne, ne peut, changer, pour ne pas, qui se l'aurait, ni les dièvres, ni les démons, ni les dénés, ni les marabouts, ni les fétiches, la soigneur peut changer cela c'est la même parole qui a créé le soleil qui lui a donné le parcours c'est la même parole qui te dit aujourd'hui que soumette le projet à tout et ce n'est pas reçu c'est la même parole qu'il dit jamais je ne t'ai abandonné jamais je ne t'ai abandonné c'est toujours la même parole il était ferrant la guerre mais il était venu et c'est la même parole qui a dit ceci au roi Akas maintenant le Dieu quand il a vu le coeur a jeté du roi Akas et le gain du peuple Dieu a envoyé un prophète voilà là où nous avons besoin des prophètes les prophètes des dons je parle des prophètes des dons c'est dans des circonstances comme ça on a besoin des prophètes avec un message qui doit consoler le coeur dans des moments d'agitation dans des moments d'agitation du coeur mais le vieux prophète doit venir avec un message de consolation le message qui rassure est-ce que ça passe ? alors le roi Félix maintenant le prophète qui a envoyé le prophète Esaï il dit Esaï va trouver le roi de Jida le roi Akas dit lui ce qu'il a entendu là ce qui se préparera entre le roi de la Syrie et le roi d'Israël ils ont fait des complots contre Jida ils se sentent là on va assieter Jida on va assieter Jida on va assieter Jida on va prendre Jida qui dit le prophète va dire le roi de Jida c'est qui est en train de la chine qui est en train d'agir de son peuple là ces paroles là ces complots là venant du roi de la Syrie et le roi de Jérusalem tout le roi le roi Akas rassuret lui cela nous ne verra pas et cela nous ne verra pas Voilà une promesse Elle vient avec un message Qui racine Les événements Sont mauvais La situation Est mauvaise Les jours à venir Les mauvais Par rapport à Judas Mais les prophètes vivent Avec un message Des consolations Si vous lisez 1 Corinthiens 14 Le verset 1 et le verset 3 Il vient d'écrire La prophétie Intitule Pour édifier Et pour exoter Et pour consoler On nous peut consoler Dans lequel il est troublé Dans le comité Il vient d'être troublé Pendant que nous On a des problèmes Avec les vayers Pendant que l'église Les vrais prophètes Les vrais prophètes Doient bénir Il dit Pour les problèmes De l'église Voici ce que Dieu a dit Dans le comité Dans le comité Dans le comité Dans le comité Mais nos prophètes Ils ne voient que les démons Mais n'oubliez pas Que la prophétie C'est pour consoler Nous avons besoin Nous avons besoin Une consolation Dans le comité Le cœur est agité Le cœur a reçu Une mauvaise nouvelle Mais il faut venir Nous consoler Et personne ne vient Regarde Ça arrive À un certain moment Dans nos vies Dans cette vie chrétienne Tu pries Les choses ne changent pas Tu commences à pleurer Tu t'es porté Est-ce que Dieu m'écoute Est-ce que Dieu m'écoute Est-ce que Dieu m'éconnait Et pourquoi Si Dieu m'éconnait Si Dieu m'écoutait Pourquoi tant de problèmes Comme ça dans ma vie Pourquoi j'ai pris Les choses ne changent pas Laissez-toi Ne t'inquiète Dans la maison Mais quand il y a Des vrais prophètes Quand les prophètes sont branchés Dès que tu viens A l'église Les prophètes doivent venir Pour te donner Un message de consolation Voici le message De consolation Compléter de lui Frère J'ai un message pour toi Là c'est le prophète Dieu m'a dit Il te connait Il t'écoute Et il m'a dit Il t'écoute Et il m'a dit Il t'écoute Il t'écoute Je t'écoute Il t'écoute Est-ce qu'un prophète m'écoute? Est-ce qu'un prophète m'écoute? Regardez. Quand on était dans la première église avec Médénie, on était quatre pasteurs. Les choses semblaient difficiles. Les choses ne marchaient pas dans l'église. Alors, les jours, nous sommes partis consulter un prophète à ma tête. On les connaissait bien. Alors, il a pris avec nous. Il nous a dit ceci. Maintenant que nous, on s'est inquiétés. On s'est posé de multiples questions. Mais nous travaillons, pourquoi l'église n'en passe pas? Alors, il nous a dit. Je vois dans les jours qui viennent. Pendant qu'on prie avec vous. J'ai vu une famille. Vous avez reçu une famille. Cette famille avait un grand problème. Vous avez prié pour cette famille. Ils ont eu la solution. À partir de cette famille, Je vois les gens venir à l'église. Beaucoup de gens ont entré dans l'église. Et l'église est remplie. En partie de cette famille. Et c'est bon. Vous m'écoutez très bien. Là, on était rassuré. Maintenant, nous sommes venus. Quelle sera notre prière? Oh Dieu! Qu'est-ce que cette famille-là tient? Nous, nous sommes en train de prier. Qu'est-ce que cette famille-là tient? Il n'a plus le mort. Par cette famille, l'église sera serrée. Mais c'est qu'on tourne. Alors, un jour, on était dans une retraite du droit des jeunes. Alors, la porte s'est couvrante. Les gens sont entrés avec force. C'était la famille dont Dieu avait parté. Mais ils avaient un problème. Les enfants, moi, avec la folie. Là où ils viennent, dans leur maison, dans leur parcelle, il y a qui l'église? Le pasteur a prié. La situation ne changeait pas. Alors, il y a une fille qui nous connaissait ici à Salomon. Qui priait avec nous. Il est parti, il est parti, il est parti, il est parti. Il y a une église à Salomon. Si vous avez votre enfant là-bas, ils ont la prophétie. Ils vont vous aider. Votre enfant sera guérif. Mais pourquoi ils sont venus? Ils sont laissés l'église dans leur maison. Ils sont venus. Ils sont entrés et un costaud de garçons. Le garçon est un pied, lié. Lié au pied, lié au mètre. la famille était abattue désinspirée et nous si tu regardes avec l'œil l'œil charnel tu n'auras pas la foi mais comme je l'avais déjà dit on a eu foi ce message on l'a fait entrer dans la permanence on a appelé nos prophétesses ils ont commencé à prophétiser et nous on a commencé à prier vous priez pour ces garçons vous priez pour chasser les démons lui il chante soulez, soulez, soulez-le-moi vous vous chassez les démons moitez-le mais il était dans le coup de pied un garçon géant vous êtes dans la permanence c'est là où j'ai appris vraiment où j'ai maîtrisé de ne jamais prier de ne jamais faire une délivrance les yeux fermés c'est depuis là que j'ai prié j'ai commencé à prier sans fermer les yeux dans la partie de là que j'ai commencé à prier à regarder la personne parce que si tu fermes les yeux tu auras un coup il a fait un gros bras il a fait un gros bras et regarde-moi cette époque divisez-moi pas ça parce que si tu as été le coup tu vas te retrouver où ? Amen Amen mais comme Dieu avait parlé on avait foi à ce message le message est venu avant on a prié pendant 40 jours pendant 42 jours le garçon s'est rétabli le garçon est un grosso qui est habité et la nouvelle s'est répandue alors cette famille est descendue dans l'église qui se tournait chez eux là-bas ils ont commencé à témoigner dans l'enfant égile alors l'église s'est divisante comme le papa était diacre le grand paradis diacre il est grand la moitié de l'église qui claque l'église a suivi le papa jusqu'à Salon et c'est à partir de de la partie de que l'église s'est rétabli donc tous les gens qui sont partis pris dans cette église là à l'un par là-bas on les a récupérés par cette famille ils sont venus à Salon et c'est à ce moment là et l'église de Salon c'est dégrappé tant on s'inquiète tant les gens sont tourmentés il le faut qu'un prophète vienne avec un message de consolation il s'agit de consolation le Dieu du roi était agité la promesse des ailleurs il a dit roi Akaz Dieu m'a dit de te dire les complots la mauvaise nouvelle le Dieu que je suis assaini cela n'arrivera pas cela n'arrivera pas cela n'arrivera pas cela n'arrivera pas nous avons déjà dans la mauvaise la mauvaise nouvelle le mauvais rêve que tu as fait aujourd'hui le seigneur dieu qui est devenu un homme qui est mort à la cour, qui est ressuscité, qui est monté, qui est descendu, qui habite en nous dans la parole et la vérité, il te dit, cela n'arrivera pas, il y a quelqu'un qui m'a donné un rêve, un jour, il a fait un rêve, dans le rêve, il s'est batté avec quelqu'un, et c'est comme vous comprenez, il y a un frère, qui a fait un rêve, il y a 10 ou 15 ans passés, dans ces rêves là, il s'est batté avec quelqu'un, et cet homme était grand et jeune, la personne a changé d'effort, alors, les combats ont vraiment duré, mais la fin du combat était que, le frère là, à cette époque, il ne priait même pas, il avait du bien de cet homme gérard, mais avant que ces personnes-là ne lèvent, il lui a dit ceci, aujourd'hui tu as gagné, mais nous t'entendons, on va t'avoir des choses, voilà les telles promesses, c'est ce qu'il faut dire même aujourd'hui, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas tout, on est en train de faire des mouvements complots, contre ta vie, mon Dieu, on t'a promis les malheurs, on t'a promis, à l'acquis, de la souffrance, on a dit, à l'hombre, il y a une vie dans les rêves, on a un docteur, quelqu'un te dit, il va souffrir, il y a quelqu'un, et ça t'a montré encore, à la journée, face à face, où il prendra, à l'émission, il va voir, il sait qu'on va te faire, mais je veux, te rassurer, avec le message, du prophète Esaïe, Esaïe 7, verset 7, le prophète a dit, ainsi dit le Seigneur, tu dis ça, le prophète a dit, prends ce verset-là, pour toi, Jebola, Yomilo, Esaïe 8, ainsi dit le Seigneur, le prophète a dit, comme le défi, quand t'as lancé, la guerre, on a préparé, la mort, la pauvreté, le chômage, la stérilité, la maladie, tout ce qui est mauvais, on a préparé comme toi, quand tu as entendu la mauvaise nouvelle, Jebola, 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 Je Sous-titrage MFP. ... 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